Chers téléspectateurs, salut à tous. Je dis à la nombre de palos de délégations et Kenya qui fait débarquer le pays dimanche 20 août 2023. Donc c'est le premier aspect que Kenya signait avec les pays d'Haïti pour être capable d'entrer en Haïti, faire une sorte d'inspection générale pour voir comment ils sont capables de débarquer dans les jours prochains et qu'ils vont profiter, c'est bien entendu pour voir comment ils sont capables d'aider les policiers aïtiennes à résoudre le problème de gang qui a congrené PIA depuis quelques ans. Donc, c'est-à-dire qu'on a commencé à voir que c'est sérieux, sérieusement, parce que PIA, la police a fait face malgré la vérité. La police a fait face avec le gang. Ils disent qu'ils mettent toutes les unités spécialisées dans toutes les zones qui sont capables de combattre contre le gang. Mais nous voulons que la police a laissé trop aller. La police n'a pas fait assez de force, n'a pas fait assez de munitions, ni n'a pas fait assez d'hommes spécialement antennes pour faire face à ce type de gang qui est fait dans le pays d'Haïti en ce moment. Donc, nous voulons que Kenya lui-même, c'est un pays en Afrique, c'est un pays économiquement assez fort, et c'est un pays aussi, l'armée, il est assez fort, il y a un pays qui fait partie de l'Amiya. Et Kenya, c'est pas, pour la première fois, il y a sur le théâtre international, côté Yabri, l'Amiya, il résout quelques problèmes. Et pas longtemps de ça, Kenya est entré en Somalie dans les années 2010-2011 pour être capable de régler les problèmes qui viennent chez Babio, qui viennent en Somalie, et Gwembelio aussi, qui viennent en République du Congo. Et jusqu'à présent, Kenya lui-même, c'est un armée assez forte, qui a essayé de résoudre des problèmes sur le théâtre international, et côté qui a eu des problèmes avec des groupes, soit de rebelles qui a payé le gouvernement au problème, ou bien des, on est capable de dire, islamistes, qui est radical, qui a payé le problème également dans certains pays. Donc, j'ai dit là, c'est Haïti. Haïti lui-même, et qui s'en a remarqué dans le développement probable de Kenya en Haïti, avec 1000 hommes qui ont même préparé, sans compter, il y a une autre nation qui va le préparer. Donc, il y a là, il n'y a pas de mentir là-dedans encore. Donc, Kenya, déjà sur le terrain, il a fait une inspection des zones, et puis il prend des conseils, et puis il est accompagné aussi par des experts américains qui sont déjà sur le terrain, soit FDI ou bien de l'autre côté encore, et qui parlent, il y a des informations nécessaires pour être capables de faire une, nous ne parlons pas d'une débatte, mais nous parlons d'une intervention spécialisée. Donc, il y a aussi le travail de conseils avec la PNH, qui déjà, sur le terrain, et qui connaît vraiment le théâtre des opérations, même si il n'y a pas assez de munitions, ou bien assez de moyens efficaces pour combattre le gagneau, mais il y a bien utilité dans la question de renseignement que le balbaille, et les militaires, ou les policiers de Kenya. Donc, nous, supposer qu'en ce moment, que PNH, dans quelques temps encore, on est capable de devenir déniversaire, même si, on a interrogé nous sur l'avenir du pays, et l'avenir incertain du pays, parce que, à chaque fois que nous-mêmes, Aïssé, nous commençons à faire un corps, c'est nous-mêmes qui détruisent. Et nous, on a le droit, il y a des gens qui peuvent lever, camper, contre une série de choses. Par exemple, le ministère, c'est là, bien qu'il a fait des efforts, mais il y a des gens qui ont essayé de détruire, parce que le ministère, c'est venu dans le contexte, pour nous mettre la paix, l'apprécier des messages, il y a des émissions radio, pour nous ne pas laisser message. Mais Kouniara, ce n'est pas une question de contexte, la paix qui vient, c'est une question d'intervention militaire, et on sait que le monde qui gagne la donne. Et gagne-t-il par les vélocos, gagne-t-il financier, par des civils, des civils qui font partie, soit par le gouvernement antérieur, ou bien par des officiels haïtiens eux-mêmes. Donc, le monde qui gagne la finance, gagne-t-il, gagne-t-il, qui a fait des armes, qui a fait des munitions. Donc, c'est un marché très fructueux, lié pour eux-mêmes. Et nous connaît que le monde qui gagne la donne, il y a des vélocos, contre l'armée kenyanne, contre les militaires kenyans aussi, pour qu'ils aient de piéger eux. Même au niveau de l'armée d'Haïti également, nous ne pas dit l'armée d'Haïti, de la police haïtienne, nous connaît qu'il y a une série de policiers, de rogards eux-mêmes, qui font partie de gangs, ou bien qui a financé les gangs aussi, parce que M. Saoui a eu plus de moyens pour qu'ils aient de faire des armes entrées. Il y a eu contact avec des émissaires extérieurs, qui a eu de vendre des armes, qui partent sous le compte des gouvernements étrangers. Mais il y a eu même, c'est des vendeurs d'armes et de munitions. Il y a eu même, il n'y a pas eu aucun, a priori, avec personne. Donc, il y a eu de vendre toutes les armes. Donc, c'est ainsi que, je vois que M. Kava fait 2, 3, 4 jours, il y a eu des munitions, sans qu'il n'y a pas faibli dans ce domaine. Donc, c'est peut-être ça que nous, quoique M. Eur, il faut regagner des informations tangibles, pour qu'il y a eu de l'armée, et puis débarrasser nous de Gangsao, pour que les routes haïtiennes soient plus sûres, pour que les haïtiennes sont capables de circuler, bien, comme il le faut, donc, dans PIA, pour que d'autres haïtiennes ne soient pas rentrés, pour investir dans PIA, pour que PIA est capables, qu'on changement complet. Donc, il y a eu le monde, qui vraiment, nous supposons qu'après, qu'il n'y a fait débarrasser des Gangsao, il y a eu le travail qu'il pourrait faire sur le terrain, peut-être avec l'aide des grandes puissances, qui est très réticente, pour qu'il y a eu de l'armée, 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 délégation ambassade que l'on est sur le terrain, il faut faire en sorte, pour que le gouvernement est capable de résoudre, et puis chercher une solution pour nous-mêmes, pour que PIA est capable de faire un semblant de vie normale, et pour que les investisseurs sont capables d'entrer dans PIA, investissent, parce que PIA est en pile potentiel, l'accalité est capable de développer, même nous-mêmes, les haïtiennes qui sont à l'extérieur, et qui sont à l'extérieur, nous-mêmes aussi, nous sommes capables de faire une possibilité, pour nous faire 6 PIA, vraiment accorder nous une chance en ce sens. Mesdames et Messieurs, c'est tout ça que nous t'ai gagné pour nous parler aujourd'hui à l'heure, nous espérons que l'on va développer au fur et à mesure, dans le jour prochain, et nous sommes là pour nous capables d'informer, point par point, sur ce que nous avons passé dans PIA. Merci à tous, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada